Aujourd'hui, le patrimoine minier est vu comme quelque chose d'important à préserver, à conserver, au point que les mines du Nord aujourd'hui sont classées à l'UNESCO depuis 2012. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Lorsque notamment les années 50-60, lorsque les mines fermées, souvent, on démolissait tout ce qui n'était plus utilisé. C'était uniquement un aspect utilitaire qui était mis en avant et non pas du tout un aspect de conservation et de patrimoine. Ce n'était pas vu comme un patrimoine. Il faudra attendre les années 70, mais surtout les années 80 pour que ça évolue, avec une vraie politique de conservation de ce patrimoine, la multiplication des musées de la mine, mais également des travaux sur le patrimoine minier et plus globalement le patrimoine industriel, dans un contexte de désindustrialisation et de déclin vraiment maintenant sûr et certain de l'industrie charbonnière en France, après l'échec de la relance de Mitterrand au début de son mandat. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, publication d'Histoire d'Apprendre, lien dans la description. Merci. Merci. Merci.